PlanteNet est une application qui vous permet d'identifier des plantes à partir de photos. Elle est gratuite et téléchargeable depuis l'App Store ou Google Play sur votre mobile ou accessible via le Web. L'application, une fois chargée, va vous demander de choisir une flore, c'est-à-dire une liste de plantes dans laquelle vous souhaitez effectuer vos recherches. Par défaut, et si votre GPS est activé, la recherche se fait automatiquement à partir de votre localisation. Mais vous pouvez aussi choisir une zone, dans l'onglet cartes, ou une flore spécifique dans l'onglet dédié. Dans Microprojet, sélectionnez la flore des biotopes du criquet pèlerin. PlanteNet va vous proposer de créer un compte. En créant un compte, vous aurez la possibilité de suivre vos données et de rejoindre ou de créer des groupes. Vous pourrez partager vos données avec la communauté et vous contribuerez à alimenter des projets de recherche comme celui des biotopes du criquet pèlerin. Il est important d'autoriser le GPS. Seules les données géolocalisées pourront être intégrées dans les projets de recherche. Une fois votre compte créé, voici quelques paramètres à régler pour une utilisation optimale de l'application. Dans Profil, accédez au menu situé dans les trois points et suivez Options, puis Mes données. Vous pouvez ici activer les boutons « Rendre publique la géolocalisation » et « Rendre publique les données complémentaires » et appliquer ce choix à toutes vos observations. Vous autorisez ainsi l'application à partager vos données avec la communauté. Sur la page d'accueil, allez dans « Filtrer ». Désactivez la recherche automatique lorsqu'une photo est ajoutée. Désactiver cette fonction vous permet d'ajouter plusieurs images à votre observation. Allez dans l'onglet « Identification ». Pour faire une requête d'identification, vous pouvez prendre une plante en photo en cliquant sur l'appareil photo ou aller chercher une image dans votre galerie. Vous pouvez mettre jusqu'à quatre photos pour une même observation. Prenez soin de mettre des photos de bonne qualité, c'est-à-dire nettes, bien cadrées et sans objets ou personnages dans le cadre. La qualité du résultat de l'identification dépend en très grande partie de la qualité des images soumises. Pour chaque image ajoutée, l'application vous demandera de préciser de quel organe il s'agit. L'application est beaucoup plus performante si vous ajoutez plusieurs photos pour une même plante et si vous illustrez plusieurs organes, fleurs, feuilles, fruits, écorces. Une fois vos images chargées, cliquez sur « Rechercher » pour lancer l'identification. Les résultats apparaissent sous forme d'une liste de plantes classées par ordre de certitude. Vous pouvez agrandir les images illustrant chaque espèce en cliquant dessus. En cliquant sur le nom d'espèce, vous accédez à une page contenant diverses informations et liens Internet sur l'espèce, ainsi qu'à l'ensemble des images partagées par les autres utilisateurs de plantes nettes, classées par organes. Une fois votre espèce déterminée, validez votre choix d'identification. N'hésitez pas à voter même si vous n'êtes pas sûr. D'autres utilisateurs plus qualifiés pourront revoir votre identification. Partagez ensuite votre observation avec la communauté. Vos données vont contribuer à améliorer les connaissances sur les espèces favorables au développement du criquet pèlerin. Elles seront intégrées à des projets de recherche scientifique sur ce thème, et vous deviendrez un acteur des sciences participatives. L'onglet « Flux » vous donne accès à toutes les observations partagées dans le projet. En cliquant sur « Détails de l'observation », vous pourrez « Signaler une observation mal formée », c'est-à-dire composée de photos d'espèces différentes, ou « Mal déterminée », voter pour le nom d'espèce, « Retaguer un organe » et voter pour la qualité des images. L'onglet « Espèces » vous permet d'explorer toutes les espèces de plantes de la flore des biotopes du criquet pèlerin. L'exploration peut se faire par famille, par genre ou par espèce. Vous pourrez filtrer les données selon la liste rouge UICN. Identifiez des plantes et devenez acteur des sciences citoyennes.